Présenter la figure de Mgr Isidore de Souza comme référence et repère pour l'action ecclésiale, sociale et politique. C'est le but visé par l'association des amis de Mgr Isidore de Souza créée en 2019. Depuis lors, chaque année, ses fils et filles de l'église catholique roumaine formés à l'école d'initiation théologique et pastoral OITP organisent une série d'activités pour rendre hommage à ce grand patriarche. Plusieurs raisons en témoignent. C'est une occasion pour nous et pour la nation béninoise tout entière de se souvenir de ce grand homme de Dieu qu'il a été. Et encore plus de cet architecte extraordinaire qu'il a été pendant la conférence nationale. Donc c'est l'un des paix de la démocratie béninoise. À l'heure des grandes réflexions et des actions autour des enjeux et des défis du développement de la nation et de l'homme, de la préservation de la paix, il convient de convoquer le souvenir de cet illustre béninois qui nous a appris aux fatidiques assises de février 1990 à trouver dans notre génie propre les ressorts pour vaincre la fatalité. Commémorer Mgr Isidore de Souza, c'est donc s'engager à conserver son héritage, à poursuivre son œuvre en cultivant la solidarité, la fraternité et la bienveillance envers notre prochain et en œuvrant pour un monde plus juste, plus humain et plus solidaire. Pour cette édition, l'association entend faire une communication médiatique pour promouvoir la pensée de l'éminin achevêque. Célébrer une messe en son honneur à la cathédrale Notre-Dame de Miséricor de Cotonou le 13 mars date de son dissès. D'autres activités sont également prévues ce jour. Une autre activité, c'est une action de sensibilisation des jeunes. Cela se fera sur la paroisse Marie-Auxiliatrice de Mélontay. Nous allons sensibiliser les jeunes sur la citoyenneté et les valeurs humaines. C'est une action que nous faisons déjà au niveau des collèges, des collèges où nous regroupons les jeunes de différentes classes pour leur parler de Mgr Isidore de Souza et surtout pour les sensibiliser sur les valeurs humaines. Parce que la jeunesse, disons, c'est vraiment une cible de prédilection de Mgr Isidore de Souza. Une autre activité, c'est une action de charité à l'endroit de nos frères et sœurs pensionnaires de la prison civile de Cotonou. Comme les autres années, nous collectons des dons que nous allons remettre à ceux-là. Il faut dire que Mgr Isidore de Souza s'intéressait beaucoup aux démunis, aux pauvres et tout ça. Au point où, dans son testament, il a dit, au lieu de faire des actions mirobolantes, je dirais, qu'il faut donner à manger aux pensionnaires de la prison civile de Cotonou. Vivement que ces actions se perpétuent au fil des années comme il aurait souhaité de son vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada